Bonjour, aujourd'hui, thèse d'un objectif important pour la monture Sony. Pour quelqu'un qui cherche un 70-200mm 2.8, il n'y a pas beaucoup de solutions en monture Sony, à part celui de Sony en fait, qui est relativement gros, qui est relativement cher. On est vraiment sur l'objectif professionnel, exactement comme on était sur les réflexes. Donc, quand on appartient plutôt à la gamme du grand public, il n'y a pas tellement envie de ça, on est obligé d'aller sur du 70-200mm f4. Et c'est une aparté, mais personnellement, quand j'ai utilisé les boîtiers Canon, je me suis habitué à ce qu'un 70-200mm 2.8, ça ressemble à ça maintenant. Et oui, et c'est tout petit, et quelque part, aujourd'hui, je vous teste le Tamron 70-180. Et ce 70-180, j'ai retrouvé cette compacité à laquelle je m'étais habitué chez Canon. Regardez ici, quand je vous les montre côte à côte, on est sur le même gabarit d'objectifs. Alors, quand on lit la fiche de spec, on comprend qu'il y a des choix quand même qui ont été faits par Tamron. On a une taille qui est bien plus petite que celle du 70-200mm 2.8 de chez Sony. On est 15 cm de long contre 20 cm de long pour le Sony. Le poids aussi est impressionnant, très contenu, 815 grammes, alors que le Sony pèse 1485 grammes. Et troisième étage du Wow Effect, le prix, 1299 euros pour le Tamron, 2639 euros pour le Sony. Donc, on est plus de deux fois moins cher. Ça fait beaucoup d'atouts en faveur du Tamron. À noter qu'on reste dans la philosophie 67 de Tamron, qui est de partager la même taille de filtre sur tous les objectifs. Ça veut dire que si vous en avez plusieurs, c'est vraiment quelque chose qui est hyper pratique. Mais forcément, pour aboutir à un tel résultat, Tamron a dû renoncer à certaines choses. Ils ont renoncé par exemple à la composition optique qui est un tout petit peu plus simple. On n'a pas de stabilisation optique, alors que c'est quand même utile sur ces longues focales. On n'a pas la possibilité d'ajouter un téléconvertisseur. Et en termes de construction, c'est ultra simple. Vous n'avez strictement aucun bouton sur l'objectif. Vous n'avez pas de switch AF-MF, pas de switch forcément pour la stabilisation, pas de limitateur de plage focale. C'est quand même dommage, au moins d'avoir le switch AF-MF. Moi, c'est quelque chose qui me sert beaucoup, d'autant plus qu'on verra qu'on a un intérêt sur cet objectif de passer en mise au point manuel. Et évidemment, l'autre gros compromis, c'est qu'il s'arrête à 180 mm. Et 180 mm, ce n'est pas 200 mm. Donc, on a un compromis aussi en termes de focale. Par contre, le Tamron a une caractéristique, je vous le disais, qui est bien sympa. C'est son rapport de grossissement. C'est-à-dire que si vous faites la mise au point en manuel, vous passez de 85 cm à une mise au point de 27 cm si vous êtes à 70 mm. Et ça va vous permettre d'obtenir un grossissement de 0,5. Et 0,5, on est carrément dans de la proxy macro. Canon, il met le tag macro avec ce genre de performance. Donc moi, personnellement, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que finalement, c'est un sacré atout. Vous avez quasiment un objectif macro finalement. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Allez, ce Tamron 70-180, j'étais très curieux de le tester. Et on va voir sur l'ordinateur qu'est-ce que ça a donné. On balaye quelques photos que j'ai pu faire avec. Ici, je suis à 2.8 en intérieur, comme vous allez pouvoir. Ça évite de monter trop dans les ISO. On dépasse rarement les 1600 ISO. Donc, c'est toujours une bonne solution, ce genre d'ouverture en intérieur. Moi, c'est un objectif qui franchement, je l'ai utilisé dans à peu près toutes les situations. Et j'en ai toujours été globalement très, très content. Le piqué est top. Le bokeh est vraiment superbe. L'autofocus répond bien présent. Et même en paysage, vous atteignez un certain niveau d'homogénéité. Ici, on est quand même sur du 61 millions de pixels. Et waouh ! Regardez le détail qu'on a ici. On a vraiment énormément de détails. Donc, j'ai essayé aussi, pourquoi pas, de capturer des oiseaux. Et comme vous pouvez voir, ça a bien marché. Sur cette mouette aussi, elle est bien capturée. Donc, vraiment aucun problème pour ça. En termes d'amplitude, 70 mm, voilà ce que je voyais. 180 mm, voilà ce que je voyais. On verra un peu plus loin, un peu quelle est la différence entre du 180 et du 200 mm. Donc, quelques photos exemples. Donc, je vous rappelle cette capacité quasi macro. On est à 0,25 de grossissement si vous êtes en autofocus et à 0,5 si vous prenez la main. Donc, voilà, quelques plans de détails ici sur un filet. Quand vous regardez les détails ici sur ce filet, vous comprenez qu'on est quand même sur quelque chose qui a l'air très qualitatif. Mais on va vérifier tout cela sur les tests de mire. Voilà, quelques photos supplémentaires. Moi, globalement, j'ai été très content. Allez, on est sur la mire. On est à 70 mm. On va s'apercevoir que dès la pleine ouverture, le piqué est excellent au centre. On a un petit gain en fermant d'un stop à f4. Mais cela, c'est uniquement sur le capteur de 61 millions de pixels. Parce que quand vous regardez les images, par exemple, sur un A7 III de 24 millions de pixels, vous ne voyez absolument aucune différence. De même, les côtés, cet objectif en plus, il se targue le luxe d'être homogène. On va le voir, mais c'est un truc que le Sony ne fait pas. Et donc, dès la pleine ouverture, vous êtes quasiment homogène à 70 mm. Donc bref, en termes de piqué à 70 mm, c'est le top. Et je vous passe 100 mm et 135 mm parce que cela ne change absolument rien. C'est les mêmes résultats. On arrive à 180 mm. Et tout simplement, le piqué au centre, il est excellent. Légère amélioration, mais alors vraiment infime sur du capteur de 61 millions de pixels lorsque vous fermez à f4. Et surtout, il garde cette homogénéité qu'on voit ici. C'est-à-dire que même à 180 mm, il se paye le luxe d'être assez homogène. Donc cela, pour ce genre d'objectif-là, c'est assez rare. Donc voilà, en termes de piqué, franchement, il n'y a pas de sujet. C'est juste excellent. Et on pourrait se demander comment il se comporte par rapport au Sony. Donc ici, on est à 70 mm 2.8 sur les deux objectifs. Bon, c'est assez simple. Le Tamron est supérieur au Sony à pleine ouverture. Et on peut regarder aussi en termes d'homogénéité. Et alors là, c'est encore pire. Le Sony n'est pas du tout homogène. Comme vous pouvez le voir ici, il n'y a vraiment pas de match dès qu'on regarde sur les côtés. Donc, c'est une claire victoire du Tamron. Et on refait maintenant le match à 180 mm f2.8 pour regarder si c'est la même chose. Et oui, c'est exactement la même chose. Le Tamron à gauche, comme vous pouvez le voir, est mieux défini que le SIG Sony à droite. Et en termes d'homogénéité à 180 mm, on garde les mêmes propriétés avec un Tamron qui est toujours supérieur au Sony ici sur la droite. En termes de bokeh, on est sur un bokeh. Vous avez vu les photos du début qui est plutôt globalement très, très jolie. En termes de diffusion des billes de bokeh, on a des billes qui sont bien rondes. Vous voyez, même quand on va sur les côtés, on retrouve un peu les œufs de charme. Enfin, je trouve que c'est plutôt du très, très joli bokeh. Pas de problème de piquer lorsque la mise au point est proche. On peut voir ici que c'est bien détaillé. On a un tout petit peu d'onion ring à l'intérieur de ces billes de bokeh, comme vous pouvez voir ici. Un exemple de bokeh maintenant à 180 mm, voilà les formes que vous obtenez et je vous montre l'intérieur du bokeh. A noter que si on compare ce bokeh avec le bokeh du Sony, en fait, on se rend compte que sur le Sony, on a un tout petit peu moins d'onion ring. En termes autofocus, moi j'étais sur un Sony A1. Clairement, il n'est pas capable de remplir les exigences d'un Sony A1, mais c'est complètement démesuré. Il est par contre capable de remplir environ entre 8 et 10 images par seconde. Si vous essayez d'aller plus loin qu'une rafale de 8 ou 10 images par seconde, ce qui est vraiment le standard au niveau d'un Sony A7 III ou d'un futur A7 IV, c'est quelque chose qui est largement suffisant. Franchement, cela fait très bien le job et vous avez peu de photos loupées. En termes d'aberration chromatique, c'est simple, j'ai eu beaucoup de mal à en trouver. J'ai eu beau chercher, il n'y a pas d'aberration chromatique. C'est pareil, en termes de flair, il n'y a pas de flair quasiment. Vous avez beau chercher, ici j'étais avec le pare-soleil, j'ai changé toutes les focales. Franchement, ce n'est vraiment pas un sujet, donc c'est plutôt très bien maîtrisé en termes de défauts optiques. Je vous l'ai dit, on n'a pas de vignotage. En termes de distorsion, elle est bien maîtrisée à 70 mm. Par contre, elle est beaucoup plus prononcée et en coussinet lorsque vous atteignez du 180 mm. Évidemment, on a les profils de correction dans Lightroom et dans Capture One pour corriger cela. Mais regardez, par rapport au Sony qui, lui, n'en a quasiment pas, on a quand même une belle différence et on a un objectif qui est sujet à la distorsion. Petite pause dans la vidéo, aidez la chaîne à grandir en vous abonnant. Cela permet de collaborer avec toujours plus de marques et de vous proposer toujours plus de contenu. Bref, cela m'aide. Je vous montre une scène avec mon fils qui avance. Je suis en train de dézoomer en même temps. Cela marche plutôt bien. On voit quand même des petites hésitations. Et hop, il reprend direct. Allez, je vous montre une série de tests un tout petit peu moins rapide. Vous voyez ici, quand je marche, absolument aucun problème, aucun pompage. Je peux aller aussi loin que je veux. Ensuite, je vais revenir en marchant. Voilà. Et l'autofocus fait très bien le boulot. Aucun problème détecté. J'avance, j'avance. Et là, pourtant, c'est dur pour la mise au point. Regardez le flou derrière, magnifique. Cela marche très bien. Donc, je reviens. Hop, cette fois-ci, j'arrive en trottinant. Hop, pareil. Aucun problème. Donc, test réussi. Et ensuite, je fais un troisième test, cette fois-ci, en courant un peu plus franchement. Allez, pareil. Très, très bien réussi. Donc, c'est ce que je vous disais. En termes d'autofocus, franchement, cela fait très, très bien le boulot. Il faut être exigeant pour arriver aux limites. Il faut avoir un boîtier vraiment orienté autofocus pour toucher les limites. C'est pareil. Alors, si vous voulez vraiment faire des vidéos avec des sujets intenses et beaucoup de sport. Vous voyez, avec la trottinette où il arrivait assez vite, on a pu voir des petits pompages. Mais enfin, tout cela pour dire que je trouve que la prestation autofocus, elle est vraiment sympa. D'autant plus qu'on va le voir, mais il a deux atouts qui sont, pour certains, des atouts qui sont très importants. Le premier atout, c'est qu'il a très, très peu de focus briefing. Là où le Sony 70-200 a un focus briefing complètement, absolument énorme. Donc, vous voyez ici, très, très peu de focus briefing. Le Sony est à droite, le Tamron est à gauche. Donc, on voit le Tamron qui ne bouge quasiment pas. Alors que le Sony, on a l'impression qu'on est carrément en train de zoomer. Et le deuxième point intéressant, c'est quand on a un objectif qui est parafocal. Vous faites la mise au point à 70, vous zoomez à 200. Le Tamron, la mise au point est conservée. Le Sony, la mise au point n'est pas conservée. Donc cela, c'est généralement deux qualités qui sont recherchées par les vidéastes. Et c'est vrai que cela peut faire deux qualités qui sont vraiment, pour le coup, supérieures et qui n'ont pas le Sony 70-200. Donc, plutôt bravo pour cela. La dernière chose que j'aime beaucoup sur cet objectif, je vous l'ai dit, c'est le grossissement. Si vous grossissez, vous voyez, avec l'autofocus, vous avez cela. Mais dès que vous acceptez de passer en mise au point manuelle, une petite fleur comme cela, vous vous rapprochez énormément. Et cela, franchement, cela peut faire une grosse différence. Cela, c'est vraiment quelque chose, un point qui m'a semble vraiment très important à noter. En termes de colorimétrie, peu de différence avec le Sony. J'ai trouvé les couleurs vraiment superbes. Je vous montre ici, je vous zoome peut-être un peu moins pour que vous vous en rendiez compte. On a le Tamron comme d'habitude à gauche et le Sony à droite. Bon, ce qu'on voit quand même dans cette photo, c'est que les deux offrent une très bonne qualité, même sur un capteur de haute résolution. Les mire, c'est bien, mais les vraies photos, c'est mieux. Et quand on regarde une vraie photo, franchement, c'est difficile de voir la différence. Regardez sur les cheveux, ici, on peut compter sur les deux photos le nombre de cheveux. Bref, on est quand même sur deux beaux objectifs. Je vous montre maintenant la photo prise à 180 mm par le Tamron à gauche et à 200 mm par le Sony à droite. Je vous laisse juger si vous trouvez que c'est un problème. Moi, je trouve que cela ne fait pas une si grosse différence que cela. En termes maintenant de nouveau de rendu du bokeh, regardez ici, on a le Tamron à gauche. Les couleurs sont vraiment superbes sur le Tamron. Et on a le Sony ici à droite qui, je trouve, tire un peu plus sur le rouge. Je préfère quasiment les couleurs du Tamron. Allez, un peu plus d'exemple, 180 mm, 200 mm, 180, 200 mm, 180, 200 mm. Photo suivante, 180 mm, 200 mm, 180, 200 mm. Exemple suivant, 180 mm, 200 mm, 180 mm, 200 mm. Et j'ai essayé maintenant, vous voyez ici, j'ai recadré, donc on a le même cadre. On voit juste la distorsion. Regardez cela, c'est le Tamron et cela, c'est le Sony. Vous voyez la distorsion qui disparaît, Tamron, Sony. Et ici, sur cette photo du Tamron, j'ai essayé de recadrer pour vous illustrer quelle est la différence concrètement. Si je recadre ma photo entre le Tamron qui est à 180 mm et le Sony qui est à 200 mm. Vous voyez, on ne perd pas tant que cela en définitive sur des capteurs aujourd'hui qui ont déjà 24 millions de pixels. Et bientôt, probablement que le standard, cela sera 30 millions de pixels. Moi, je trouve que ce n'est absolument pas un problème. Et en fait, dans le sac, cela vous permet de passer de cela à cela. Donc franchement, cela peut valoir le coup de faire ce petit compromis-là. L'autre compromis qu'on fait, c'est l'absence de stabilisation. Donc ici, je vous fais un premier test avec la stabilisation activée sur le capteur. Mais forcément, on n'a pas de stabilisation sur le Tamron et on a une stabilisation sur le Sony. Ici, c'est un test évidemment à main levée. En termes de stabilisation, moi, je ne vois quasiment aucune différence entre les deux. Pour moi, cela ne fait vraiment pas une grosse différence. Et j'ai regardé l'impact de ne pas avoir la stabilisation en photo. Comme vous pouvez voir ici, j'ai fait une série de 67 photos avec les deux objectifs à main levée. J'ai compté 9% de photos réussies avec le Tamron et 37% de photos réussies avec le Sony pour une vitesse de 1 vingtième de seconde lorsqu'on était à 180 mm sur les deux. Donc oui, effectivement, cela fait quand même une différence. 9% contre 37%. Mais enfin, finalement, je me dis que l'important, c'est d'avoir une photo. En fait, il suffit de se dire, bon, ce n'est pas grave, je vais faire une rafale un peu plus longue, mais j'aurai ma photo et je garderai la bonne photo et je vais virer les autres en définitive. Voilà. Moi, je trouve qu'en photo, on arrive toujours à se passer de stabilisation. C'est en vidéo que c'est plus dur. Et finalement, en photo, moi, je n'ai pas vu énormément. En photo, on voit bien la différence. Cela permet d'avoir un peu plus de taux de réussite, un peu plus élevé, mais 10% de photos réussies. Bon, ben voilà, vous faites 10 photos, vous en avez forcément une réussie. En définitive, je trouve qu'on arrive à s'en passer en vidéo. Je n'ai quasiment pas vu de différence avec ou sans stabilisation. Et c'est quand même le plus critique, je trouve, la vidéo. Pas facile de conclure à propos de ce Tamron. Franchement, le job est quand même bien fait. La proposition est quand même grandiose, aussi bien en photo qu'en vidéo. Il n'y a pas vraiment de faux pas dans le sac. Purée, on sent la différence. Et c'est quand même un 70-200 qu'on a envie d'amener avec soi. Et mention spéciale, je le répète parce que j'ai kiffé cela, pour la capacité quasi macro de cet objectif. Si vous décidez de craquer, moi, je vous conseille toujours de l'acheter chez digifoto.com où j'achète mon propre matériel. Je vous mets un lien dans la description. Cela permet en plus de soutenir mon travail. Donc, un grand merci. Ce Tamron, là où il excelle, c'est qu'il enterre complètement jusqu'à aujourd'hui. La solution au grand public, c'était d'acheter un Sony 70-200 f4 qui, pour le coup, se retrouve absolument balayé par cet objectif. Je ne vois pas la moindre raison de partir sur un 70-200 f4. Prenez ce Tamron. Les yeux fermés, il fait absolument tout mieux. Il n'y a pas un seul truc que le 70-200 f4 va faire mieux. Aucun doute, c'est aujourd'hui la solution numéro un pour le grand public, cet objectif. Pour moi, c'est vraiment une chance pour la monture Sony d'avoir cet objectif-là. Me concernant, je n'ai absolument aucune envie de mettre cela dans le sac. D'ailleurs, je vous l'annonce, je ne le mets quasiment jamais. Je me suis vraiment habitué, je le répète, à ce 70-200 chez Canon. Quelque part, avec ce Tamron, j'ai l'impression d'avoir retrouvé quelque chose qui est équivalent dans le sac. Franchement, moi, cela me plaît beaucoup plus. Je le dis souvent, mais le meilleur des objectifs, c'est l'objectif que vous allez prendre dans le sac et avec lequel vous allez prendre des photos et pas celui qui vous a rebuté et que vous avez laissé à la maison. Donc, si vous possédez ce Tamron, parce que je pense que vous commencez à être un paquet à posséder ce Tamron, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous ne le possédez pas, est-ce qu'il vous tente ce Tamron ? Et sinon, pourquoi ? Vous pouvez rejoindre ma communauté sur le groupe Sony Entraide sur Facebook. On parle de l'actualité, des problèmes, on s'entraide. Je vous mets le lien aussi dans la description. Voilà, c'est tout pour ce test du Tamron. Salut ! Sous-titrage ST' 501